Ça va la main ? Oui, parfait. Oui, bonjour, je m'appelle Evelyne et je suis directrice des médiathèques de Saint-Édranjal depuis bientôt presque 15 ans. En bref, je suis donc bibliothécaire. Le projet des dégustations littéraires cheminées ensemble est parti d'une demande des élus de Saint-Édranjal, notamment des élus de la culture, qui souhaitaient créer un événement sur la littérature de façon à promouvoir tout ce qui peut concerner la lecture sur le territoire de Saint-Édranjal et si possiblement rayonner au-delà. À partir de là, nous avons contacté Véronique Morel-Muraour, qui est professeure de lettres en Cagne au lycée Montaigne à Bordeaux et que je connaissais pour avoir assisté à plusieurs interviews qu'elle avait menées auprès d'écrivains. Et Véronique a répondu favorablement à notre demande. Donc, à partir de là, nous avons créé le concept de marier la littérature, le public, la lecture, la librairie indépendante et un des galistes de la commune. La médiathèque est associée dès le départ au choix de tous les écrivains qui sont invités. Véronique Morel-Muraour, dont j'ai parlé précédemment, fait un énorme travail de repérage, de rencontres auprès des éditeurs et nous soumet des propositions d'écrivains, d'auteurs ou d'autrices qui ont une actualité littéraire et qui pourraient être intéressées par des visites en province quand ils sont parisiens, ce qui est souvent le cas. La première saison, nous avons eu l'honneur d'être parrainés par Grégoire Delacour qui, depuis, suit très attentivement l'évolution de ses dégustations littéraires cheminées ensemble. Sur, je crois de mémoire, huit séances entre octobre 2021 et juin 2022, nous avons eu à peu près une dizaine d'invités et, au total, nous avons eu 700 personnes qui auraient assisté aux dégustations littéraires, ce qui reste quand même un quorum tout à fait honnête. Donc, en termes de fréquentation, nous sommes satisfaits. Et là où ça devient très intéressant, c'est que notre objectif, ce n'est pas uniquement de recevoir des têtes d'affiches parmi les écrivains, mais également des auteurs moins connus ou des autrices moins connues. Et le fait que certaines personnes soient fidélisées, ça nous permet comme ça de diversifier notre programme, parfois des têtes d'affiches, parfois des écrivains moins connus, mais auxquels nous souhaitons donner particulièrement la parole et sur lesquels nous aimerions bien donner un code-projecteur. Elles sont nombreuses, mais ce n'est pas très facile de toujours obtenir l'aval de ceux que nous souhaiterions invités. Mais nous envisageons toujours de continuer à travailler avec des éditeurs qui ont pignon sur rue, bien entendu, comme Gallimard, Grasset, Alma-Michel, Flammarion, Stock, mais également des éditeurs qui montent en puissance, tels que l'Iconoclast, une maison d'édition que nous aimons beaucoup, Gallmeister, etc. Donc nous souhaitons élargir encore l'éventail de nos accueils. Mon coup de cœur sur la première saison, c'est difficile de cibler une autrice ou un auteur en particulier, parce que chacun m'a ému pour des raisons différentes, mais je peux vous dire que c'est à chaque fois une très belle relation, une très belle rencontre, basée sur l'humain, sur la sincérité, sur l'authenticité, et ça c'est quand même quelque chose que j'aime particulièrement. Donc si je devais avoir un coup de cœur, ce serait pour Véronique Morel-Muraour qui est partie avec nous dans cette aventure et qui nous accompagne de main de maître, ou de maîtresse, devrais-je dire. Ça c'est une question difficile. La bibliothèque idéale en quelques mots. Pour moi ce serait un lieu public, mais dans le sens d'une place publique telle qu'on entend au cœur de la cité. s'il y a là un endroit dans lequel les gens viennent, simplement pour se poser, passer du temps, rencontrer d'autres personnes, et surtout ce que j'aimerais moi par-dessus tout, c'est changer l'image vétuste des bibliothèques. Les bibliothèques ont une représentation très minimaliste par rapport à tout ce qu'elles proposent, de façon générale. Le mot de la fin, c'est merci à mon équipe extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêtes ? Non. C'est楽ana. Sous-titres par Julien Sous-titres par Junion Sous-titrage ST' 501